Je t'aime, moi non plus. Série écrite et réalisée par Ahlème Reyes. Oh, quelle série ! Je m'en lasserai jamais. Regarde, regarde, regarde comment il l'a attrapée. Là, il va lui arracher la tête. C'est la seule façon de tuer un vampire. Non mais je te crois, chérie, mais je déteste cette série. Elle est terrifiante. Oh, tu vas pas me dire que tu as peur d'une fiction ? Il est temps que tu grandisses, mon vieux. Chut, 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 tais-toi, tais-toi, je veux pas rater la fin. J'adore les loups-garons. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils sont majestueux. Regarde, regarde comment ils courent sous la pleine lune. Chérie, chérie, tu es sûre que tu as toute ta tête, toi ? Pourquoi tu regardes ce tas d'absurdité en plus ? On est en train de rater la sitcom du mois pour ça ? Des clowneries américaines à coups d'effets spéciaux complètement ringards. Oh, laisse tomber, laisse tomber, tu peux pas comprendre, tu es trop vieux jeu. Je suis vieux jeu parce que je n'aime pas ces suceurs de sang ? Soit, ok, je suis vieux jeu. Quoi ? Voilà, c'est terminé, tu peux respirer. Tu m'as complètement gâché mon plaisir. La prochaine fois, je regarderai toute seule. Bah oui, bien sûr, te gêne pas. Et tu sais quoi, tu peux aussi le regarder avec une de tes copines et n'en même pas besoin de pleine lune pour se métamorphoser en vampire. Dès que l'une d'elle t'appelle au téléphone, j'ai les oreilles qui sifflent, moi. Pourtant, on ne parle jamais de toi. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Moque-toi de moi. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Euh, quoi ? Tu es sérieuse, tu vas éteindre ? Bah oui, on va dormir, non ? Oh, regarde, c'est la pleine lune. Magnifique. Chérie, rallume, s'il te plaît, tout de suite. Finalement, je vais bouquiner un peu. Je n'ai pas sommeil. C'est comme tu veux. Bonne nuit. Quoi ? Tu es sérieuse ? Tu vas dormir tout de suite ? Bah oui. La journée a été longue, hein ? Chérie, tu ne veux pas qu'on bavarde un peu ? Non. Je tombe de sommeil. Fais de beaux rêves. De beaux rêves ? Tu es sérieuse, là ? De beaux rêves ? Après avoir regardé ce cauchemar toute la soirée avec toi ? Chérie, 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 réveille-toi, chérie. Chérie, non mais sérieux, réveille-toi. Chérie, réveille-toi, mon amour. Allez, debout. Laisse-moi dormir, je suis fatiguée. Chérie, 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 réveille-toi tout de suite. Quoi, quoi, quoi ? Tu veux quoi encore ? Je me sens tout seul. Tu ne veux pas me tenir compagnie ? Tu plaisantes ? À cette heure-ci, on se lève à 6h du matin. Mais c'est peut-être à cause de ce café que j'ai pris. Je te signale que j'ai pris le même. Mais la télé, laisse-moi dormir. La télé ? Non, 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 non. Surtout pas la télé. Tout sauf la télé. Calme-toi, pas de télé. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je vais me rendormir. Tu ne veux pas aller me chercher un verre d'eau, plutôt ? Chérie, s'il te plaît, chérie ! Mais ça ne va pas, non ? T'as deux jambes, vas-y toi-même. Je ne peux pas y aller. Il y a comme un bruit étrange dans la cuisine. Oui, voilà. Je ne reviens pas, tu as peur de te lever tout seul, c'est ça ? Oui, 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 c'est à cause de cette série que tu m'as obligé à regarder avec toi. Je vois des vampires partout maintenant. Et puis tire les rideaux, s'il te plaît. Je ne supporte pas la pleine lune. Tu ne supportes pas la pleine lune. Oh, peut-être que tu vas te transformer en loup-garou. Dis-moi, tu te sens bizarre ? Tu as des démangeaisons ? Regarde-moi, dans les yeux. Tu as les yeux révulsés. Oui, oui, voilà, c'est très drôle. Arrête ça tout de suite. Tu arrêtes de crier un peu. Tu vas réveiller le bébé, là. Maintenant, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Il y a comme un bruit étrange dans la cuisine, quand même. Tu as entendu, chérie ? Oui. C'est quoi, à ton avis ? Je n'en sais rien du tout. Mais les possibilités auxquelles je pense sont à des années-lumière de l'esprit rationnel. Et pourtant, il faut bien qu'il y ait une explication rationnelle. C'est peut-être le chat. Le chat ? Quel chat ? Chérie, on n'a pas de chat. Oui, c'est vrai, dommage. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Va voir. Mais pourquoi moi ? Mais je te signale que tu es l'homme de la maison. L'homme de la maison. Tout de suite, les grands mots. L'homme de la maison. Où s'en passaient tes discours sur la parité ? Je pensais qu'on était parfaitement égaux en droit et devoir. C'est toi qui as insisté pour qu'on regarde cette fichue série. Donc, c'est toi qui assume. Quand je pense qu'il fut un temps où les hommes montaient à cheval et avaient des épées qui faisaient deux fois leur poids. Aujourd'hui, à force de vous cacher derrière nous, les femmes, il va nous pousser des moustaches. Voilà, c'est bien, rigole. Moustache ou pas moustache, c'est toi qui y vas, chérie. D'accord, j'y vais. Mais donne-moi quelque chose, une arme, quoi. Oui, voilà, une arme. Tiens, prends les ciseaux. Bon, j'y vais. Tu prendras soin de mes plantes, hein ? Oui, 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 t'inquiète pas. Je prendrai soin de tes plantes. Vas-y, avance. J'assure tes arrières, moi. Et surtout, chérie, surtout, tu te protèges bien à la tête. Rappelle-toi, c'est ce qu'ils visent en premier, les vampires, hein ? Chérie, viens voir. Ma chérie, tu es vivante. Accroche-toi, hein. Résiste, je vais appeler les pompiers. Arrête de crier comme ça, tu vas réveiller bébé. Et tu vas ameuter tout le quartier, en plus. Non, attends, comme ça, t'as rien, toi ? Elle t'a relâchée ? Personne ne m'a relâchée. Je sais d'où venait le bruit. Tu as laissé la fenêtre ouverte, alors le vent a renversé le sac poubelle. Le vent, vraiment, c'est ta seule explication, le vent. Et pourtant, c'est la seule explication rationnelle. Maintenant, je te suggère d'aller ramasser les déchets et de nettoyer la cuisine, puisque c'est de ta faute. Moi, je vais aller dormir sur le divan. Je n'ai pas envie de faire une nuit blanche. Mais chérie, tu ne vois pas que cette version de l'histoire laisse beaucoup trop de zones d'ombre ? Qui te dit, par exemple, que la personne qui a ouvert la fenêtre n'est pas cachée quelque part à l'intérieur de notre maison ? Et qu'elle attend silencieusement le moment où, toi, tu vas t'endormir, chérie, pour venir m'attaquer, moi ? Qui c'est ? C'est peut-être la dernière fois où tu me vois, chérie. Tu sais quoi, chérie ? Ce ne serait pas une si mauvaise chose, finalement. Bonne nuit. Chérie, réveille-toi. Quelle nuit j'ai passée, j'ai très mal dormi. J'ai des courbatures partout. Toi, tu as des courbatures partout. Moi, je suis réveillé, je suis même en super forme. Regarde, j'ai préparé les affaires de bébé, je lui ai même donné son petit-déjeuner. Tu peux partir directement, mon amour. Mais comment tu as fait pour te réveiller si tôt ? Quoi ? Moi, me réveiller ? Mais je ne me suis pas encore couché. À moi, le lit. Chérie, tu ne me réveilles pas avant la rupture du jeûne. J'ai une nuit blanche à récupérer. Ah oui, chérie. Et n'oublie pas d'appeler mon boss. Tu lui diras que j'ai la grippe, tiens. C'était Je t'aime, moi non plus. C'est écrit et réalisé par Ahlème Réaise. Monté et mixé par Abdelkadr Gidny. Interpreté par Najoa Zohir. J'ai dit Dreyf. Ahlème Réaise. Sireen Belhéidi. Welyd Shurtani. Ataf Aliya. Et Soaad Makinin. Assistant à la réalisation, Suna Meiji. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada